Je vais commencer par vous demander comment vous allez, vous, et ensuite on fera un point route. Attention, il y a un accident sur l'A13 au niveau de Chalon, donc ralentissement prévu sur 8 km. N'hésitez pas à faire des appels de phare à vos concitoyens qui sont en voiture pour signaler cet accident. Non, est-ce que vous vous souvenez quand les gens signalaient la gendarmerie avec des radars mobiles en faisant des appels de phare sur l'autoroute ? Eh oui, bienvenue à tout le monde sur l'après-matinale de Bingener. On entre dans notre quatorzième heure de live pour notre conférence de rentrée que normalement les gens font en une heure dans une salle ou via un communiqué de presse envoyé sur une newsletter. Mais chez Beans, comme on est toujours plus malin que tout le monde, on s'est dit, bon non, on va faire 24 heures de live. C'est plus marrant. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Arnaud Schell dit un peu au bout du haut, bientôt en mode Vincent. Ah ouais, t'es bientôt en position fétale. Bah écoute, franchement, t'as du mérite parce que quand je me suis réveillée vers 3h du mat', normal, je vous ai vu discuter sur le tchat et j'ai vu que t'étais déjà là et je trouve ça très beau. Miette Violette, putain, il faut vraiment que je mette mes lunettes parce que là, je regarde comme les chiens qui regardent la télé. Miette Violette dit, là ça va, ok, cool, parce que est-ce que ça allait moins ou mieux plus tôt dans la journée ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? D'ailleurs, moi j'ai regardé des amis monter un banc que j'ai fait venir via des déménageurs que j'ai achetés sur le Boncoin à une personne très relou et qui était hyper précautionneuse et qui m'a dit, oui, donc tout est démonté, le banc et la table sont démontés. Et j'ai mis les vis pour chaque partie correspondante de l'ensemble dans des sacs. Bon, j'ai pris des sacs congélation, voilà, comme ça, vous allez voir, c'est très facile. Écoutez, moi-même travaillant dans l'aéronautique, si vous avez le moindre problème, vous pouvez m'appeler et je vous dirai comment monter l'ensemble. Et la meuf m'a raconté toute sa life alors que je lui ai juste dit, est-ce que c'est toujours ok pour venir les chercher jeudi ? Bref, donc j'ai fait venir des déménageurs qui m'ont amené un canapé et une table et deux bancs. Et moi, j'ai eu un coup de fatigue cet après-midi et j'étais avec des amis à qui j'ai fait de la pizza il y a midi. Je vous la fais courte. Et donc, ils ont monté cette table et ces deux bancs. Voilà, donc je demande précisément à Miette Violette, est-ce que tu as passé une bonne journée ? Ensuite, je continue. Et ma ligne était en insomnie et dégoûtée d'être réveillée depuis 3h30. Puis j'ai reçu ta notification de live sur Insta et ma journée est belle depuis, thanks ! Ah bah écoute, avec plaisir. Ah tiens, d'ailleurs, je vais ouvrir mon live Insta en même temps pour s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Ok, je le pose ici, comme ça. Donc, Chloé Stones, trop contente de te voir de bon matin. Mais sinon, énorme insomnie, ça va piquer. Ah oui, ah ouais, mais alors les gens... Mais tu vous savez, c'est l'une montante, donc c'est peut-être normal que vous fassiez des insomnies. Non, mais il y a plein de gens qui sont en insomnie, j'hallucine totale. Ah non, Zelle se réveille. Ok, très bien. À deux tensions, parce que je n'ai pas dormi depuis des jours, mais pour une bonne raison. Une nouvelle toute petite bébé chienne qui s'appelle Lola et qui adore faire des conneries la nuit. Trop mignon ! J'ai passé une nuit vraiment nulle, donc j'ai réécouté, mais à bientôt de te revoir. Ah bah ça alors... Ok, on a le meilleur message jusqu'ici. Et PES151 qui dit, j'ai 28 ans aujourd'hui, virgule, qui pour moi veut dire donc, j'espère manger un Paris-Brest du coup. Je ne vois pas le rapport, mais j'adore la relation de cause à effet. Bonjour, enfin à cette heure-ci-là, c'est illégal, sinon je ne dors pas insomnie. Ah ouais, les gars ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez, je vais regarder Moon+, mais d'abord je dis aux gens que... Ok, excusez-moi, je fais un petit point live sur Instagram. Bonjour les gens sur Instagram, je vous mets l'adresse du Twitch de Binge pour que vous puissiez nous rejoindre de l'autre côté. Là vous voyez, on est en antenne depuis 14h maintenant, et là c'est la prématinale. Et donc je vous invite à nous rejoindre sur le live Twitch de Binge Audio, dont j'ai mis l'adresse ici. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, hop, hop, et voilà, je reviens avec vous. Donc pourquoi vous ne dormez pas ? Je vais aller voir tout de suite mon Moon+. Ok, premier quartier de lune dans 23h et 2min. Ah oui, ça, quand la lune monte, c'est sûr que... Voilà, si la lune monte, les gens ne dorment pas, c'est normal. La lune est pleine à 39%. Bah oui, bah oui, c'est sûr. Ok, à présent, je vais aller voir mon horoscope du jour. Parce que... Ah bah, c'est un énorme ambiance sur mon horoscope aujourd'hui, puisqu'on me dit, ne succombez pas au désespoir, ça passera. Non mais ça va, je ne suis pas en désespoir. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour essayer d'aimer profondément et inconditionnellement. Ne vous battez pas contre vos émotions, mais examinez-les. Ah ouais, ah ouais. Eh ouais. Eh oui, bah oui. Alors, pour tout vous dire, tout à l'heure, on était avec Thomas Rosec et Charles, ici présents. Et j'étais en train de dire aux garçons que j'étais en sensibilité, parce que quand je me suis réveillée ce matin, j'étais pas triste. Et alors, la vérité, c'est que j'ai passé un été dans les limbes de l'enfer, et que là, ça va mieux. Et comme je me suis réveillée et que j'étais genre pas triste, ça m'a fait tellement bizarre que ça m'a émue. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Pour être sincère. Donc, j'étais un peu en sensibilité, et je me disais que j'aimerais trop être une meuf mystérieuse. Et genre, pas... Après, je pourrais pas faire à bientôt de te revoir, du coup. Donc, c'est vraiment deux destins différents. Mais j'aimerais trop, je crois, être une meuf mystérieuse qui est mystérieuse, quoi, tout. Genre, je serais mystérieuse. Mais après, je serais pas la même personne. Genre, je serais pas du tout habillée comme ça, par exemple, si j'étais mystérieuse. Je crois. Déjà, je pense que si j'étais mystérieuse, j'aurais plein de bagues. Genre, les meufs mystérieuses, elles ont souvent plein de bagues au doigt. Hein, c'est vrai, Charles ? Voilà. Je suis contente que tu sois d'accord avec moi. Tu utilises quelle appli pour l'horoscope ? Alors, je vous le dis, mais c'est vraiment parce que c'est vous, parce que normalement, je la partage pas. Je suis hyper mystérieuse sur mon appli d'horoscope. Ça s'appelle CoStar, OK ? Pas comme un CoStar, mais comme des étoiles qui sont en team. CoStar. Et c'est la meilleure appli d'horoscope ever. Vraiment, c'est incroyable. En revanche, il faut que vous soyez muni d'une CNI. Non, il faut que vous soyez muni de votre heure de naissance. Charles, tu sais à quelle heure t'es né, toi ? 12h23. Et tu crois en l'horoscope ou pas ? Est-ce que t'as un téléphone Apple avec toi en ce moment ? Est-ce que je peux t'inviter à télécharger CoStar ? Comme ça, on voit si c'est correspondant à... Attends, c'est quoi ta date de naissance ? Ah oui. J'ai hâte de voir si ça correspond à la vie. OK, pendant ce temps, je lis les choses. Alors, Miette Violette nous dit... Je me réveille toujours à 4h du matin parce que j'ai bossé de nuit pendant 3 mois. Donc, cycle flingué. Oh, waouh ! Mais pourquoi le cerveau, il ne veut pas intégrer qu'on a le droit de dormir quand on a le droit de dormir ? Je vois tout à fait ce que tu vis et moi, ça me rend ouf. Quand tu peux dormir, tu ne dors pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Sérieux ? Mon courage à tous pour cette longue journée qui nous attend. OK. J'ai arrêté de lire mon horoscope. J'ai l'impression que ça me fait toujours imaginer des crushs qui n'existent pas. Je me retrouve in love par manipulation psychologique que je ne comprends pas. Ah ouais, carrément ! Ah, Arnochelle va se coucher. Bonne nuit ! Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette nuit de live, Arnochelle. C'était chanmé que tu sois avec nous et bonne nuit. OK. Genre Phoebe dans Friends, elle a plein de bagues. Ah ouais, mais elle n'est pas très mystérieuse. Non, mais on va se faire notre description de la fille mystérieuse. Costard va avoir un pic de téléchargement comme une vague de désespoir. Ah ouais, tu crois ? Non, mais je ne sais pas. En fait, moi, j'aime bien cet horoscope-là. J'avais arrêté... J'étais vachement sur l'horoscope de Suzanne Miller il y a quelques années. Et tout le monde est fanart de l'horoscope de Rob Resnick, là. Mais moi, c'est le meilleur parce que déjà, je ne comprends pas la moitié de ses références. Et là, genre, comme le disait Chagall, je suis là genre, mais gars, vraiment, dis-moi si je vais passer une bonne journée ou pas. Arrête de me raconter ta vie, de me montrer que tu as des références. Après, peut-être que je l'ai lu à des moments où j'étais mal embouchée, ce qui est tout à fait possible. Mais celui de Costard, il est tellement précis. Mais genre, quand je vous dis d'une précision chirurgicale, c'est que vraiment, vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Donc, pour revenir sur le fait d'être mystérieuse, je trouve que c'est beaucoup d'énergie de ne pas être mystérieux. Et je pense que les gens qui sont mystérieux, ils arrivent plus facilement à se protéger que les gens pas mystérieux. Parce que, comment vous dire ? Moi, je suis une gourde. C'est-à-dire qu'on peut me re-remplir à chaque fois. Putain, titre, désolé. Oh oui, Vincent, réveillé ! Bonjour ! Mais ça, c'est un bébé trop mignon, ça ! Est-ce que tu as bien dormi, Vincent ? Oui. Est-ce que tu veux un lait chaud ? Bonjour. Ah, dégueule. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un truc où je suis une fucking gourde. Donc, ça veut dire que je suis réutilisable. Mais les gens qui sont des bouteilles scellées par le seau du secret du plastique, eh bien, ils sont scellés. Et genre, si on les ouvre, c'est notre responsabilité de les avoir ouverts. Et moi, je suis là, on me re-remplit, on me re-remplit, on me vide, on me re-remplit, on me vide. Ça me dégoûte de dire ça, putain. Vraiment. Tout soudre, vraiment. Et nanani, nanana. Et après, qui me lave ? Qui me lave ? C'est une vraie question. Qui me fucking lave après m'avoir remplie et vidée ? Eh bien, personne. Et ça, ça, c'est difficile. Donc, il faut que je trouve une manière de me re-remplir moi-même. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Réveil à 6h pour aller courir. Ah, c'est toi qui es à Lyon et qui étais sur le live Instagram, peut-être ? Les résolutions ? Ah, waouh. Ah, waouh. Tu vas courir à 6h du mat ? Mais tu préférerais pas divorcer ? Je suis éclatée. Putain, ça y est, c'est l'école Romane-Fressinet et Hakim Gemili qui arrivent sur le chat. Eh, je suis éclatée. Je suis éclatée, mon gars. C'est trop tôt pour aller en cours. Mais il n'est pas l'heure d'aller en cours, là. Tu fais un somnambulisme. Déjà, la fille mystérieuse, elle sourit pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pour moi, la fille mystérieuse, c'est Taous Merakchi. Ah non, elle n'est pas très mystérieuse, Taous, je trouve. Non, la fille mystérieuse, c'est Pénélope Bagieu. Ça, c'est une meuf mystérieuse. Ah bon, vous validez l'exemple de Taous ? Mais dingue ! C'est fou ! Coucou, SML. Mon corps a décidé de se réveiller naturellement pour venir t'écouter. Bienvenue ! Il est bientôt l'heure de l'ouverture du Géant Casino. On est à moins deux heures de l'ouverture du Géant. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous trafiquez depuis tout à l'heure, mais on a un contrôle dans 20 minutes de physique chimie. Ah oui, d'accord, carrément, il n'y a aucun respect pour... Grave pour Taous, déjà la meuf a un pseudo. Oui, mais un pseudo qu'elle a abandonné. Attends, Enzo, tu vas prendre le bus à quelle heure ? Excuse-moi, parce que là, vraiment, je ne sais pas si tu as un projet estudiantin précis, mais si c'est le cas, je te félicite et je t'assure que tu vas y arriver, parce qu'en étant debout à 6 heures pour aller prendre un bus, pour aller à l'école... Ah waouh ! Pour moi, la fille mystérieuse parfaite, c'est Safia Bamet-Schwarz. Alors, je suis plus d'accord pour Safia que pour Taous. Taous, elle frappe quand même des gens dans le métro. Fais-nous de l'ASMR. Mais t'as cru que... T'as cru que... J'étais un 0 899 ou quoi ? Non, je ferais de l'ASMR si j'ai envie de faire de l'ASMR. Par contre, je ne suis pas à l'abri de faire une méditation en hypermarché d'ici une vingtaine de minutes. Je ne sais pas, je suis en train d'aviser. Est-ce qu'on sait combien on est sur le tchat ? Ça m'intéresse. Eh bien, je voudrais vous redire... Bienvenue ! Parce que ça me fait hyper plaisir qu'on soit à 60 sur le tchat. Ça fait déjà 20 minutes qu'on a pris cette antenne, c'est fou, le temps passe vite. Quand on s'amuse ! Quand on s'amuse, le temps passe vite. Quand on s'amuse ! Ok. Je le prends à 7 heures. Il me faut une heure pour le réveil, le petit thé et tout. D'accord. Mais c'est bien parce qu'en fait, tu te défroisses. Tu te défroisses le matin et c'est toi qui as raison. Moi, quand je dois partir genre à 7 heures, je mets mon réveil à 6 heures 50, tu vois. Après, je fais comme ça sous la douche. Et ensuite... Mais j'ai préparé mon sac la veille. C'est vrai que j'avoue, j'ai préparé mon sac la veille. Je ne vais pas vous raconter des clarinettes. Je suis quelqu'un qui prépare son sac la veille. Ouais. Ouais, ouais. J'ai vécu avec quelqu'un qui préparait son sac une heure avant de partir. Et je trouve qu'il y a une détente dans cet acte qui... Ouais, ça fait vraiment montre d'une certaine détente. Qu'est-ce que tu dis, David ? Fais-nous de l'ASML. Ouais. Dis comme ça, d'accord. Depuis tout à l'heure, je voudrais boire mon café, mais je n'ai pas de sucre dedans. J'aimerais bien un sucre, mais il y en a à cet étage où il faut aller loin. Il faut aller loin, mais je te la porte. Tu as du sucre. Merci beaucoup. Oh là là, ce blend kawa est vraiment délicieux. Un mélange Pérou-Guatemala avec des notes de chocolat au lait, de noisette. Kawa, c'est vraiment du bon kawa. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que c'est notre sponsor. Et du coup, comme vous avez peut-être pu le constater en regardant par ici, d'accord ? Et on a aussi ce sponsor en la personne de Petit Ballon, qui est un site où en gros, c'est un caviste en ligne. Où ils font, vous savez, les paniers de trucs mensuels. Sauf que là, c'est du vin. D'ailleurs, ce qui me fait penser que je n'ai jamais, mais alors jamais compris, l'utilité des Birchbox. J'espère que ce n'est pas notre sponsor, putain ! Je suis vraiment un boulet en communication. En fait, non. Je pense que je fais de l'art brut. Et du coup, je ne suis juste pas communicationnelle stricto sensu. Parce que par exemple, j'ai posté un nude sur Instagram il y a quelques jours et je me suis fait shadow ban juste avant la rentrée. Ce qui est quand même génial. Merci beaucoup. Ce qui est quand même extrêmement malin de ma part. Et quand j'ai vu que je savais qu'ils allaient me striker mon nude, mais ça m'a énervée. Merde, j'en ai trop mis. Ah là là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets du sucre dans ma gourde ? Non, parce que ma gourde, c'est moi qui dois la re-remplir. Et ce n'est pas vous qui devez vider ma gourde, ok ? Si vous étiez là il y a dix minutes, vous comprenez. Sinon, vous êtes là. Ok, la meuf fait un infarctus. Il faut l'aider. Ah, j'ai perdu mon fil. Ah oui, je me suis fait shadow ban parce que j'ai publié un nude sur Instagram. Ensuite, je savais que j'allais me faire striker. Ils m'ont effectivement striker. Ça m'a énervée. Et au lieu de dire, bon, c'est les règles d'Instagram et de la société patriarcale. Donc voilà, au lieu de dire, ok, ok. J'ai publié cinq nudes à la suite, pas en story, en permanent. Et du coup, là, je suis shadow pendant 30 jours. Donc ça veut dire que personne ne voit mes stories, personne ne voit mes publications. Et je suis très triste, en fait. Et je me rends compte à quel point Instagram a fait de moi un personnage qui a besoin de l'attention. Ce qui était déjà le cas avant, on ne va pas se mentir. Mais de manière un petit peu malsaine. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être moins vue et donc moins aimée. Donc ça va me coûter encore un pognon pas possible chez ma psy que j'embrasse. Ok. Reprenons le cours du chat. Ça nous fait plaisir de nous réveiller avec toi. Eh bien, avec grand plaisir. Et en fait, je suis hyper excitée parce qu'à 7h, on prend la matinale avec Thomas Rosec. Et j'aurais l'impression d'avoir genre un travail sérieux. J'ai pris un outfit de matinale, d'ailleurs, pour le mettre tout à l'heure. On ne parle pas assez de toi, t'as bien dormi ? Alors oui, j'ai bien dormi. En fait, je vais tout vous raconter. Je suis rentrée chez moi, je suis partie d'ici, il était 21h. Je suis arrivée chez moi un quart d'heure après. Je me suis dit, j'avais très, 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 très mal à la tête. Je pense que j'étais un peu stressée pour la prise d'antenne à 17h. Et ensuite, il y a Solène Houlin, une de nos réalisatrices, qui avait une sorte de cervicoli, qui est un torticoli des cervicales. Charles, on dirait Daft Punk, derrière les manettes. Il est vraiment genre, avec le casque et tout, c'est drôle. Donc, j'ai fait un toucher énergétique à Solène. Et après, j'ai récupéré tout son mal de tête. Donc, je suis rentrée chez moi en me disant, « Ok, j'ai envie de prendre un doliprane. » Mais cette semaine, j'étais avec une meuf qui fait beaucoup, beaucoup de yoga et qui m'a dit, les doliprane, c'est vraiment mauvais. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va me passer. Après, j'ai bu beaucoup d'eau. Après, j'ai mangé un petit bout de pizza parce que j'en avais chez moi. Et après, je suis allée me coucher. J'ai écouté un « Au cœur de l'histoire », car comme vous le savez peut-être, je suis fanade de podcast d'histoire. Et c'était sur les cinq filles de Louis XV qui ont été mises au banc du château parce qu'elles coûtaient trop cher en personnel et tout. Il y en a une qui a su rester. C'était la préférée. Elle s'appelait Madame Adelaide. C'est sucré, bâtard ! Ah putain ! J'ai vraiment mis un demi-galon de sucre dans mon café. Et donc, après, je me suis endormie. Je me suis réveillée à trois heures, naturellement, parce que je savais qu'il fallait que je vienne ici et que j'ai un réveil dans la tête. Quand je dois me réveiller à une certaine heure, franchement, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de ne pas me réveiller. Donc, ça veut dire que mon corps, je peux lui faire confiance et ce qui me fait encore plus culpabiliser de fumer parce que je sais que ce n'est pas gentil. Voilà. Comme ça, vous savez absolument tout ce que vous devez savoir. Ok. Mary Stark nous dit « Je vais courir à 7 heures, le temps de réveiller mon petit corps. Pour divorcer, il faudrait déjà avoir un mec. » Putain ! Yes, I ! Yes, papi de choulot ! « Perso, je fais toujours mon sac deux minutes avant de partir. » Ah ouais ? Ok. « Faire son sac une heure avant, ça montre de grosses issues de style. Je sais que je vais oublier quelque chose. Alors, autant pas mettre d'efforts pour réussir. » Ah ! Ah bah, tu vois, je ne crois pas. Moi aussi, je le fais toujours au dernier moment, mais heureusement, je ne suis plus à l'école. Ok. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le chat. Ah bienvenue ! Et il est déjà presque 6h30. Ça fait 28 minutes qu'on a pris cette pré-matinale. Et dans une demi-heure, on retrouve Thomas Rosec pour la vraie matinale. Thomas qui va me rejoindre jusqu'à 9h30. Et pour... Avec plein de trucs... Enfin, c'est Thomas, quoi. Donc, il a fait les choses sérieusement. Ok. Hum... Ah oui, tu l'as vu, la photo qui m'a... Que je me suis faite striker. Oui, oui. Oui, oui. C'est vrai qu'elle était stylée. D'ailleurs, je l'ai remise, mais avec un bandeau. Mais du coup, c'est un peu nul. Le nude qui a sauvé ma vie. Pourquoi, archétypique ? En tout cas, elle était magnifique, ton nude. Ben, merci beaucoup. Bon, faut que je bouge mon cul d'Ienzo pour me préparer. Donc, je vais te faire ma... Ah, cool ! Ah, ok. Ah bah, je suis un peu gênée de la lire. Attendez, je la lis comme ça. Oh là là ! Mais non, Enzo, je viens à Avignon au Frames Festival. Je vais l'annoncer, mais là, je le dis en exclu, pour faire des... À bientôt de te revoir sauvage dans la rue avec les gens, à des horaires qui vous seront communiqués. Mais si vous voulez venir au Frames Festival, qui est le dernier week-end de septembre, où que vous êtes, à Avignon en ce moment, eh bien, sachez que j'y serai. avec un dispositif assez léger pour vous faire des à bientôt de te revoir dans la rue. Merci en tout cas pour ce que tu écris. Ah, la vérité, ça me touche, hein, tu sais. Franchement, on n'est pas comme ça, on n'est pas au prom-dog, mais voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à tous les gens qui corroborent. Ça me fait vraiment plaisir. C'est... Ouais, c'est cool. Mais c'est pas... Je suis pas shadow. Si tu vas sur ma page, elle existe encore. Mais c'est juste que, genre, plus personne ne voit mes stories. J'ai perdu, genre, 30% de vues sur mes stories. Et que je vois bien qu'Instagram me punit pour avoir été vilaine, pour avoir montré mon torse. Tu te rends compte, quand même, quelle outre-passerie j'ai causé. C'est la première rentrée de ma vie où je suis allée du côté du tableau, donc j'ai très peur. Et en même temps, peur des CE2, c'est un peu la honte. Bah non, c'est quand même... C'est... C'est normal. Bravo pour cette rentrée. Bécloué. J'espère que ça s'est bien passé, du coup, avec les CE2. Mais non, c'est impressionnant parce qu'ils sont à la fois... Pour moi, des CE2, c'est comme un menu terre et mer, tu vois. C'est plus des bébés, mais c'est pas encore des grands. Donc, tu sais jamais où est-ce qu'ils vont frapper, tu vois. Ils peuvent être trop mignons, genre en mode béboc, genre... Madame, j'ai fait pipi. Et après, ils peuvent te dire « Eh, suce-moi ! » Je crois. Je suis en train de me figurer, un CE2 qui dit « Suce-moi ! » Et je suis en train de me figurer, genre « Oh non ! Oh non ! Mes yeux me brûlent ! Mes yeux me brûlent ! » Bon, allez, Enzo, là, c'est pas le tout. C'est le moment d'aller prendre le petit thé et tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Hein ? Au lieu d'être mignon, là. Tu vois. Est-ce que vous avez suivi des autres parties des 24 heures de live qui ont été faites jusqu'ici à l'occasion du Binge on Air ? Et est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce sujet ? Archétypique dit « Les CE2, c'est la choucroute de la mer du village qu'on mange à la salle polyvalente. » Eh ben voilà, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois tout à fait ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gens arrivent en voiture, mais ils picolent, mais ils repartent en voiture. Donc, il n'y a aucune logique dans leur trajet. Surtout que si c'est à la salle polyvalente, ce n'est pas dans une très grande ville. Donc, ça veut dire qu'ils habitent au maximum dans un rayon de 900 mètres à vol d'oiseau, ce qui se fait à pied quand même. Et pour autant, on fait toujours le parallèle entre les CE2 et un plat terre-et-mer ou une soirée terre-et-mer d'ailleurs. Mais tu vois, par exemple, je trouve que les CM2, c'est plutôt un buffet dînatoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une cohérence dans les dips qu'on va trouver. Le poumon du dip, c'est donc le dipping, c'est la crème Madame Loïc ou Saint-Morret ou tu prends ce que tu veux avec de la ciboule, éventuellement un peu d'ail et du gros sel. Et autour, il y a les légumes à tremper. Voilà. Donc, ça, c'est CM2. Mais les CE2, franchement, ça se barre en couilles. Il n'y a aucune... C'est une bataille dans... Comment il s'appelle ce film-là ? C'est dommage que je n'ai aucune mémoire. C'est dommage parce que le seul film dont je connaissais le titre, on en a parlé tout à l'heure avec Cyprien pendant le À bientôt te revoir de rentrée, et c'est Japlou. Mais à part Japlou, je n'ai aucun titre qui ne me vient jamais. Si j'ai Interstellar, je l'ai fait une blague dans ma bio Instagram sur Interstellar. J'ai Japlou, j'ai Interstellar, de quoi je me souviens comme titre de film ? Après, je vous passe Titanic et tout, mais... Ah si ! Je me souviens... Ouh ! J'ai une petite fatigue d'un coup. Je me souviens du... du Fissageau. Le Fissageau, le Cochon de Gaza, Abla Koneia, Eyes Wide Open. Voilà. Mais je n'ai rien, je n'ai jamais vraiment de titre efficace. Est-ce que vous avez déjà eu une otite ? J'attends que vous preniez le temps de vous mettre cette question en bouche. Je mangerai bien une note sucrée. Ah, cool Nora, merci d'avoir regardé A bientôt te revoir avec Cyprien et les extraits des couilles sur la table. Merci beaucoup. Vous m'excusez, je double en même temps sur Instagram pour faire un petit direct afin que les gens se rameutent sur Twitch. Rameutent sur Twitch. Pardon, j'ai eu un petit renvoi de café, désolée. Je ne sais pas si ça s'est entendu, c'est un peu inélégant. Ok, la personne a eu une otite il y a super longtemps. Pas une vraie, juste l'otite du baigneur en vacances parce que ça serait bête que les vacances se passent bien. Ah, bien sûr. J'en ai toujours plein, c'est terrible. Oui, et en Vendée. Alors, avoir une otite en Vendée, je peux te dire qu'il y a un avant et un après. Ok. Terrible. J'ai dû prendre l'avion avec l'otite. Oh ! Waouh ! Horrible ! J'ai cru que mon cerveau coulait. Mais non, arrête tes conneries ! T'as pris l'avion avec une otite mais t'as pas eu peur que ton cerveau coule pour vrai ? Parce que c'est hyper dangereux, non ? Ah là là, j'imagine des choses qui coulent. C'est désagréable rien que de l'imaginer. Comme quand il y a de l'eau qui coule dans l'oreille quand on est dans le mauvais sens, là. Genre qu'on se fait faire un shampoing chez le coiffeur ou quoi. Rien que ça, c'est hyper désagréable. Alors, j'imagine même pas dans l'avion. Ah, mais mon Dieu ! Mais mon Dieu ! Mais mon Dieu ! Archétypique, tu dis sexy pour mon reflux ? Excuse-moi, j'ai dit que j'essayais d'être une meuf mystérieuse. Mais par contre, moi, je ne suis pas du tout dans les trucs genre « Ouais, venez, on rote, c'est naturel ! » Je suis hyper scatophobe. Donc du coup, c'est tout ce qui est blague de downstairs. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas du tout. Attendez ! Attendez, je fais un point avec Instagram. Salut Instagram ! J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire qu'on est en live sur Twitch pour Binsonsen. Est-ce que je vous mets l'adresse ici et comme ça, vous la copiez ? La fenêtre, elle est fermée, Charles ? Mais c'est bizarre, j'ai froid comme si on était en enfer. Moi aussi, j'ai froid. Mais je crois que c'est le réveil matinal. Tu crois ? Ouais. C'est le corps qui dit stop ? Qui dit stop, ouais. Je pense que c'est le matin, mais après, ça va se réchauffer avec la matinale. Ah ouais ? Ouais. Ok. Merci pour ton intervention. Mais je t'en prie. Tu peux intervenir à tout moment. Oui, j'ai un micro. Ouais. Mais je veux dire même de manière non sollicitée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, tu veux dire si jamais moi j'ai envie de dire quelque chose ? ah bon, non, tu vas. Pas de soucis. Ok, voilà. A bientôt, salut. A bientôt. C'est un plaisir. C'est partagé. Bon, les amis, vous avez compris ? Dites-moi oui sur Instagram si vous avez compris qu'il fallait venir sur le live dont je mets le lien sur Twitch. D'accord ? Dites-moi oui si vous avez compris. et non si vous n'avez pas compris. C'est très simple. Voilà. Je vous repose ici mais je vais bientôt fermer ce live pour vous inciter à venir avec nous sur Twitch. Ok, alors attends, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu cette sensation quand j'ai chopé la mononucléose, le cerveau qui coule. Ah ouais, alors incroyable. C'est-à-dire que si tu veux, non mais je te la fais courte. J'ai eu une mononucléose pendant un an et demi et je l'ignorais. et genre un an après, je suis allée chez le docteur. Il m'a fait des analyses de sangria et il m'a dit mais vous avez une mononucléose ? Et j'étais là genre non je crois pas. Ah, c'est pour ça que je m'endormais à 17h tous les soirs. D'accord, 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 d'accord. Et c'était vraiment un souvenir, mais un souvenir inopportun. J'avais vraiment, moi j'étais au bout de ma vie. Enfin, excuse-moi, j'avais 25 ans, j'avais me couché à 17h tous les soirs. Qu'est-ce que c'est que cette folie fiéfée là ? Donc j'étais vraiment dégoûtée et puis après, j'ai compris que c'était ça. Attendez, je fais un point sur le live Instagram. Je veux pas vous voir ici. Vous êtes trop sur ce live et pas assez sur le live de Twitch. Je veux que tout le monde migre du live Instagram au live Twitch. D'accord ? Moi, je peux pas tout faire. Moi, moi c'est pour vous que je fais ça. Moi, je l'ai mon bac. D'accord ? Donc vous venez sur le live Twitch s'il vous plaît. Je veux pas... On a dit qu'on s'énervait pas. On a fait les accords Toltec. On s'énerve pas, on suppose pas et on essaye toujours de faire de son mieux. Donc faites de votre mieux et venez sur le live Twitch s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que je suis scatophobe. Oui, tout à fait. Je ne fais pas la blague tir sur mon... Mais non, jamais d'avis. Il y a 50% de mon potentiel comique qui s'envole auprès de toi. Ben, il reste 50%. Après, tu vois, j'ai des amis qui font souvent des blagues de cet archétype, mais qui ne le font pas auprès de moi et qui me font quand même beaucoup rire avec d'autres typologies de blagues qui sont tout aussi intéressantes à mes yeux, en tout cas. Bon, voilà, c'est sûr qu'en tant que scatophobe, je ne suis pas trop chaud pour faire des trucs genre non, je n'ai même pas de blagues qui me viennent. Bref, la fatigue, ça donne froid. Ah, il y a Zelle qui dit wow, cette voix de ouf, allez là, mais tu avais vu en fait, tu étais là, tu étais trop content depuis telle heure. Mais alors, j'attendais. Il n'y a pas de webcam sur toi Charles, comment on fait ? Il faut que je vois avec Quentin parce que là, il a tout préparé pour la matinale. Ouais, mais franchement, viens montrer ta tête, les gens n'en peuvent plus. J'arrive. Franchement, les gens veulent savoir. Peut-être garder le mystère. Mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait pas. Non, mais là, garder le mystère. Moi, je trouve qu'à la radio, le problème maintenant, c'est que tout est filmé. Et en fait, on perd la sensibilité de la voix. Ouais, mais tu dis ça, t'es à la 15ème heure de live de Bingener en streaming. Non, moi, je viens d'arriver, moi, c'est ma première heure. Oui, je sais, mais bon, t'as bien vu que le concept, il était... t'es sérieux, t'es sérieux ? Tu me dis là tout à l'heure, tu me tire up en me disant non, faut pas être mystérieuse et tout machin. Et qu'est-ce que tu fais à la première occasion ? T'es mystérieux ? Bah oui, mais je trouve que là, c'est... Mais peut-être tout à l'heure. Ah putain, mais c'est un truc de ouf. Tu vois ? Tu vois comment t'es ? Non, mais j'arrive. J'arrive. Moi, je suis une gourde. Moi, on me remplit, on me vide. Et toi, t'es là, t'es mystérieux ? Putain, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je savais, je savais qu'il fallait que je sois mystérieuse. Je le savais. J'en étais sûre. Tu m'as dit non. Tu m'as dit non, ça sert à rien et tout. Et là, t'es là. Non, mais j'en étais sûre. T'as vu la vieille pression que je t'ai mise ? Charles, 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 allez, ouais ! Oh là là ! On te montre aussi sur le live Instagram ainsi que sur le live Twitch à base de deux caméras. Voilà, donc, découvrez Charles qui est là et qui est né le 27 octobre 1989. Est-ce que t'as téléchargé CoStar depuis tout à l'heure ? Ouais, je crois que ça a dû être. Alors vas-y, tu vas nous dire ton horoscope. Merci d'avoir accepté de ne pas être mystérieux. Moi, je suis tout à fait, je valide cette initiative. Eh bien, écoute, c'est partagé. Ok, alors. Mais non, mais il a, il a, attends, Charles, je l'imagine BG de ouf. Alors, verdict, il n'est même pas 7 heures et il nous frustre déjà. Ah, ok, donc, mais incroyable, j'hallucine, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. donc, je redis une dernière fois avant de couper le live Instagram. On se rejoint de l'autre côté et je vous dis à tout de suite et je termine ce live. Merci de l'avoir suivi. Arrêtez la vidéo, ne pas la partager. Merci beaucoup. ensuite, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas le bon prénom. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, archétypique ? Bah ouais, mon imagination avait raison, il est BG. Allé là ! Allé ! Putain, et Quentin qui arrive juste à ce moment-là et mais Quentin, tu sais que toi, les gens t'adorent. Les gens sont, les gens disent ah, c'est quoi son Instagram à Quentin ? Oh là là ! Les gens peuvent plus, les gens pleurent quand c'est la fin d'un bisou de te revoir en live. A de Quentin Bresson, a de Quentin Bresson, ajoutez-moi. J'ai vu des gens en larmes, des gens dont le destin était brisé parce qu'ils ne verraient pas pendant un mois et que c'était trop dur pour eux. Écoute, c'est la vie, c'est la life, c'est la rentrée, on se revoit samedi, acheter des places d'ailleurs. Mais il n'y a plus... Il reste des petits strapontins, des petits machins... Donc un petit rappel des titres, samedi, on reçoit à 14h Panayotis Pasco et à 15h, on reçoit Claude et Robert Laroui, mes parents. Voilà. J'espère que vous passerez un bon moment. Je suis hyper... Je suis hyper sur le edge en ce moment parce que je me rends compte que tout ce que je ressens, en fait, je le ressens x5 et ça veut dire quoi ? Là, tout à l'heure, j'ai donc... Je discutais avec quelqu'un qui a un appareil dentaire nouvelle génération et qui ressemble à un protège-dents mais hyper fin, genre qu'il ne se voit pas du tout et il m'a dit que ça lui avait vraiment réparé les vivants, que ça lui avait réparé les dents et en fait, depuis, je psychote sur ma diction et je me dis qu'il faudrait vraiment que j'ai un appareil parce que là, c'est rigolo mais je pense que dans 5 ans, on ne comprendra plus rien de ce que je dis à force que mes dents flinguées, elles partent dans tous les sens mais en même temps, qui me dit que ce n'est pas mes dents et ma diction qui me font ma personnalité ? Tu vois ? S'ils n'avaient pas les chicots à moitié un tous les 5 mètres là, peut-être que peut-être que j'irais travailler à à en terre. En France en terre ? Ouais. Et tout de suite, le rappel des titres avec Antoine Cardin et puis nous retrouverons Jean-Yves Courcial en direct de la Bourse de Paris pour les dernières mises à jour du je vais dire le NAC le NAC c'est les nouveaux animaux de compagnie du NAC 40 du CAC 40 Alors qu'est-ce que qui dit quoi ? Nora dit je vais aller dormir mais juste avant j'ai envie de te dire qu'à bientôt de te revoir et mon podcast préféré Cool Merci beaucoup Je compte même plus le nombre de fois que je réécoute chaque épisode Oh waouh hyper stylé D'ailleurs j'ai découvert l'émission avec à bientôt de te revoir Oh cool Oh oui il faut une blanquette pour cet épisode Ah tiens je vais demander à ma mère qu'elle fasse un truc à manger Trop bien j'ai hâte d'écouter ta maman je suis sûre qu'elle est trop mignonne Oui elle est très mignonne elle est hyper stressée par l'idée d'être dans le canapé parce qu'elle m'a dit mais moi je veux pas voir les gens sinon je vais être malade et donc je lui ai dit non on ne voit pas les gens les gens sont dans le noir et nous on a des gros spots dans la gueule donc on voit pas le public et mon père il a rien dit mais il était trop content en fait d'être invité il était trop mignon je lui ai dit je lui ai annoncé il a fait genre oui pourquoi pas oui alors qu'en fait il était vraiment trop saucé de venir donc c'était drôle Moi je suis contre ce monde où tout doit être lisse et aligné oui d'accord mais en fait je t'explique je vois rien personne m'a foutu à l'école je parle avec une diction vraiment personnelle c'est quasiment une novlangue ma diction et donc je me dis est-ce que c'est pas fatigant ? est-ce que c'est pas fatigant ? tous ces efforts pour se faire comprendre tu vois ce que je veux dire ? tu peux pas faire un compromis et les rapprocher de deux mètres ça te laisse trois mètres pour garder ta diction et ta personnalité attends je réfléchis est-ce que tu crois qu'on peut se réparer un peu les vivants ? ça serait drôle comme titre de roman comment elle s'appelle ? comment elle s'appelle ? comment elle s'appelle ? réparer les vivants ? est-ce que vous êtes vous ? le modérateur de l'équipe était en pause c'était qui qui devait modérer là ? mais qui es-tu derrière la modo ? c'est Lorraine ? c'est Lorraine ? ah c'est Lorraine ah Lorraine t'as vu Vincent il s'est réveillé naturellement c'est beaucoup plus sain que si on l'avait réveillé nous à coups de grandes claques dans la gueule tiens ça me rappelle que quand j'étais petite mon père que j'adore au demeurant au Nicolas demeurant j'en peux plus de cette blague faut vraiment que j'arrête Quentin fais-moi mettre un dollar un dollar dans la jarre à blagues qu'on a déjà entendues cinquante-huit fois tu sais mes potes ils disent que j'ai huit blagues et que je les fais tourner comme des serviettes et c'est un peu méchant mais c'est pas tellement faux donc voilà tout ça pour dire que quand j'étais petite mon père il me réveillait en arrivant je vais vous le faire en live ok est-ce qu'on me voit si je suis à la porte il arrivait comme ça il me voit à la porte il n'y a rien qui tape bon bref il arrive à la porte comme ça il faisait c'est le matin c'est le matin et j'étais là ah qu'est-ce que quoi est-ce qu'on est à l'armée je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe et après il est trop mignon et tout mais on est d'accord que c'est un peu excessif comme manière de réveiller son enfant comment il vous réveillait vos parents quand vous étiez petit moi ma mère elle hurlait en bas de l'escalier Charles Charles il est midi moi ils étaient trop mignons parce que le week-end ils voulaient faire un peu la grasse matinée et je ne savais pas lire et du coup ils m'ont dit tu ne nous fais pas chier tant que sur ton réveil il n'affiche pas 9-3-0 je ne savais pas lire en 9h30 mais il m'avait dit tant qu'il n'y a pas 9-3-0 c'est mort tu ne bouges pas de ton lit c'est trop mignon je fais un peu pareil avec ma petite en ce moment on lui a acheté un petit réveil avec un lapin qui dort et qui se réveille et on lui a dit quand le lapin il dort tu ne sors pas de ta chambre donc la semaine on le met à 8h 8h30 et on fait tu peux jouer si tu n'as plus envie de dormir tu joues mais quand le lapin se réveille donc quand il passe à jouer dehors avec son petit ballon là tu peux sortir de la chambre et tu peux venir nous voir mais c'est tellement mignon est-ce que tu pourrais m'offrir le même réveil ça je peux ça joue c'est possible ça joue c'est possible ok cool cool mais tu vois je ne devrais pas vouloir un réveil elle a quel âge ta fille attends mais les grands malades il y a des gens qui m'ajoutent vraiment sur Instagram du coup il y a vraiment des gens non mais gros malin tu demandes bah il est mignon celui-ci à laquelle âge ta fille deux ans et demi ah ouais vraiment est-ce que je n'ai pas je ne suis pas en train de rater ma vie là en te demandant un réveil lapin est-ce que je ne devrais pas prendre les choses en main et acheter un réveil lapin à mon enfant mais comment je fabrique un enfant je suis j'ai plus de gars est-ce que je demande un bac à glaçons de sperme au hasard des rues sur cette entrée de Thomas Rosec non mais c'est un vrai débat enfin je ne sais pas qu'est-ce que personne personne ne veut débattre avec moi parce que c'est trop personnel c'est ça tu vois je ne suis pas assez fucking mystérieuse alors que c'est un vrai débat on parlait de l'intervention hier matin d'Agnès Buzyn qui parlait de la procréation médicalement assistée et qui disait comme quoi elle voulait qu'il n'y ait plus le truc genre ah vous avez une pathologie donc vous avez besoin d'une PMA moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin je n'ai pas de pathologie je veux juste faire un enfant en nue propriété parce que je n'ai pas confiance je ne connais pas le terme de nue propriété enfin je le connais mais ça fait partie de tous ces mots que tu entends et que tu ne sais pas exactement ce que ça recouvre voilà comme réalité ben en gros après si je suis avec quelqu'un qui veut s'occuper de mon enfant que j'ai fabriqué en nue propriété tant mieux hyper contente vraiment trop bien mais je ne veux pas que ça incombe que c'est oh là là je suis en train de parler d'un truc dont je ne devrais pas parler si ma foi pourquoi pas mais je pense que c'est une réalité pour plein de gens plein de gens qui ont envie de fabriquer des enfants et que ce n'est pas facile en fait d'en parler parce qu'il y a toujours l'idée du couple autour de l'idée d'enfant et que ce n'est pas forcément toujours aussi manichéen alors je continue et on reprendra éventuellement cette conversation soit plus tard soit en off soit jamais soit mais n'oublie pas de me trouver un réveil lapin s'il te plaît Charles merci beaucoup pas de soucis cool ok il nous reste quelques minutes avant de prendre la vraie matinale avec Thomas Rosec qui nous a rejoint dans le studio alors ta mère te réveillait avec l'aspirateur ok je vois mais tous les jours tous les matins parce qu'elle a une pathologie de maniaque bon bref ok ok j'ai eu un appareil 5 ans à dos pour rien ok moi ma mère elle n'a pas voulu qu'on me mette d'appareil et du coup aujourd'hui je parle une neuve langue mais c'est vrai que tout le monde nous dit oh là là c'est trop mignon tes dents devant et tout machin les dents du bonheur les dents du bonheur bon les gens aiment bien ça bon soit ok c'est totalement excessif j'ai une crise de taquicardie rien que d'y penser à quoi à l'appareil nouvelle technologie qui coûte 10 000 euros ah non au fait que mon père il me réveillait en disant il rentrait dans la pièce il disait c'est le matin allez on se réveille c'est le matin comme ça je me reconnais assez bien je crois que je fais ça à mes enfants plus ou moins non franchement s'il te plaît le fais pas c'est relou de les lever oui non mais d'accord mais tu lui fais un autre truc tu mets vous choisissez une chanson totem et tu la mets très fort dans toute la maison parce que les enfants ont des goûts odieux en musique et du coup moi j'ai du mal avec ça mais c'est quoi qu'est-ce qu'ils écoutent en ce moment en ce moment la bande originale de Vaiana c'est hyper bien non c'est quoi le highlight de la bande originale de Vaiana c'est la chanson de Maui pour les hommes c'est Anthony Cavana qui rap c'est pas simple pas simple ok dit comme ça je crois que je peux comprendre voilà mais de toute façon toute chanson même très bonne écoutée 47 fois en voiture tu la détestes ouais même alors surtout celle-là surtout celle-là qui est la préférée de ma fille de manière générale ok je me casse ok donc ma maman me réveillait en chantant la chanson il est l'heure de se réveiller chez mon amie Ricoré genre toute mon enfance ça a été mon réveil ça plus un câlin je vais chialer c'est bien simple je suis à ça je suis à ça tellement c'est mimes j'espère qu'elle a le droit de sortir de sa chambre pour faire pipi j'imagine que oui elle a encore les couches pour la nuit ok d'accord hyper pratique ok ok ah ouais donc couche alors my bad ok le chat est-ce que vous êtes prêts pour la matinale oh il me semble ouais il me il me semble que que les gens sont prêts et il est bientôt l'heure de faire un top horaire trop cool trop stylé moi je vais devoir aller mettre mon habit de matinale ah ton habit de lumière ouais je te préviens ok est-ce que j'y vais maintenant bah comme tu veux j'ai le temps ouais largement est-ce qu'on met un disque du coup le garçon ouais allez on fait ça merci d'avoir suivi cette heure de prématinal et on se retrouve tout de suite pour j'ai fait vraiment un rond je me suis levée je me suis rassiste comme ça j'ai fait un diamètre j'ai fait un pi 314 avec mon corps et on se retrouve dans deux minutes pour la matinale avec Thomas Rosacat Thomas Rosacat Thomas Rosacat Thomas Rosacat Thomas Rosacat Thomas Rosacat Thomas Rosacat